Quel que soit le type de musique, ça m'a toujours plutôt intéressé, que ce soit vraiment un spectre assez large dans les musiques actuelles, aussi bien du rock, pop, hip-hop, j'ai écouté vachement des premiers trucs de rap américain et aussi bien que les premiers trucs électroniques qu'on m'a fait écouter. Dans la musique que je fais maintenant au final, c'est pas spécialement techno, l'album est plutôt assez pop mais produit de manière électronique. Moi je vois plutôt ce que je fais comme ça en fait. L'album est sorti en février en France et marche plutôt bien. Je suis signé sur plutôt un gros label et en licence chez Universal donc ils ont aussi une machine de promotion qui permet de faire connaître un peu le truc alors après c'est pas pour ça que ça marche mais en l'occurrence ça a plutôt bien marché et donc il y a eu une première tournée en France entre fin janvier et mi-mars. C'était plutôt chouette et qui s'est globalement fini avec un peu de décalage avec une date à La Cigale à Paris, il y a un mois, qui était une belle date. C'est dans un format vraiment concert à 9 heures du soir avec que moi plus une première partie donc c'était assez émouvant. C'était un peu la clôture d'une petite première période de sortie d'album. Et après là ça enchaîne sur l'étranger puisque les dates de sortie sont décalées. Du coup l'album sort en Angleterre la semaine prochaine et sort au Japon dans la foulée je crois début juin et aux Etats-Unis début septembre. J'ai beaucoup plus joué à l'étranger, j'étais signé sur un label allemand avant. Je suis allé assez rapidement jouer dans des festivals plutôt chouettes en Australie, aux Etats-Unis, beaucoup en Angleterre, Hollande, Belgique, après les pays plus proches mais j'ai plus joué et plus sorti disque à l'étranger qu'en France jusqu'à maintenant. Tu aimes ta ville ? J'aime plutôt y vivre, dans le sens où je m'y sens bien, j'ai tous mes vieux amis, ma famille, enfin voilà j'ai un côté un peu casanier comme ça, de ce côté avec les soirées, jouer tout le temps à l'étranger et tout, j'aime bien avoir une base un peu solide et un peu confortable. Ce truc qui est assez pratique c'est ma relation avec la cartonnerie. J'ai des bons rapports avec eux, ce qui m'est permet de faire des résidences pour mettre en place justement le concert avec les lumières, le son, pour la tournée là, enfin voilà c'est un outil hyper pratique et puis des gens à l'écoute, ce qui est vraiment pas évident dans toutes les villes de France et encore moins à Paris, où faire ça, enfin trouver une salle de 1500 places pour faire une résidence à Paris, c'est juste un cauchemar. Une feste inovance.